Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo YouTube qui aura pour thème le quart de jour. C'est un thème qui fait beaucoup de débats en ce moment, qui fait beaucoup de bruit, et sur lequel je trouve on lit énormément, énormément d'inepties et de conneries. Et je pense que j'ai vraiment besoin de donner mon opinion sur le sujet, parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, par exemple, vous savez vraiment à quel point je suis fan du cardio. Il y a aujourd'hui une espèce de ligue anti-cardio parmi notamment certains influenceurs, certains coachs, et j'ai vraiment du mal à suivre cette tendance. Quand je vois, avec le recul que je peux avoir en tant que coach, en tant que pratiquant, quand je vois les bienfaits du cardio, j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on blâme autant de cardio, pourquoi on veut autant l'exclure des routines d'entraînement, alors qu'il doit, pour moi, faire partie intégrante de toute routine d'entraînement, de quelque athlète que ce soit, que ce soit au niveau débutant, confirmé, intermédiaire, on doit vraiment absolument faire du cardio. Donc je vais développer un petit peu pourquoi au cours de cette vidéo, je m'oppose vraiment aujourd'hui à ce courant anti-cardio. Donc avant tout, on va parler un peu de l'intérêt du cardio. Comment peut-on aujourd'hui déconseiller aux gens de faire du cardio en disant que ça empêche de prendre du muscle ? Ça fait 20 ans que je m'entraîne, j'ai toujours fait du cardio, que ce soit en prise de masse, bien entendu en sèche encore plus, j'ai toujours fait du cardio. Ça ne m'a jamais empêché de prendre du muscle. Alors je vais sortir un petit peu de mon cas parce que je vois déjà les réflexions qui vont fuser, on va me dire oui, produit dopant, pas naturel et tout ça. Donc je vais mettre mon cas à part, même si je le trouve très révélateur, puisque de toute façon, c'est la même chose chez les gens que je coach, qui sont naturels. Je fais de belles prises de masse à des gens qui, en moyenne, 2 à 3 fois par semaine font 25 à 30 minutes de cardio. On a vraiment d'excellents résultats. Il n'y a aucune action frénatrice sur la prise de masse. Il suffit simplement d'ajuster les calories en conséquence. Et on s'aperçoit sincèrement que chez les personnes qui font du cardio, les personnes restent plus sèches. On est vraiment dans le cadre d'une prise de masse propre. Pour moi, le cardio, c'est la clé d'une prise de masse propre. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. La bonne bouffe et le cardio, c'est les clés d'une prise de masse propre. Donc, on est vraiment sur des intensités modérées de cardio. Mais si vous voulez faire une prise de masse propre, faites un minimum de cardio. Et ça ne vous empêchera pas de faire du muscle. C'est faux. Le cardio à haute intensité, s'il faut 1h30 par semaine, effectivement, vous ne ferez pas de muscle. Mais vous ne ferez pas grand-chose d'ailleurs, parce que de toute façon, vous allez être crevé. Donc, effectivement, ça, ça vous empêchera de prendre du muscle. Mais c'est comme tout. Tout est dans la pondération avec le cardio, comme avec la muscu d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, avoir un courant de personnes qui vont dire « Ne faites surtout pas de cardio, vous n'avez pas peur de muscle. » C'est une connerie. C'est une connerie et ça m'agace, parce que je ne conçois pas qu'un coach ou qu'un athlète puisse dire ça. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui est complètement ignoré dans l'intérêt du cardio. C'est quand même le travail du cœur. À quel moment peut-on sciemment dire que ce n'est pas bien de travailler son cœur ? Là, je ne comprends pas. Avoir un cœur qui fonctionne mal, avec une belle musculature, c'est comme je le répète souvent, c'est avoir une carrosserie de Lamborghini avec un moteur de deux chevaux. Ce n'est pas compatible, ça va péter. Là, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire aux gens de faire de la musculation, d'avoir un extérieur qui est beau et un cœur en mauvais état. Le cœur est un muscle. On le travaille par le biais du cardio. Et s'il y a un muscle qu'on doit chouchouter, bichonner, mettre en priorité dans ses entraînements, ça reste le cœur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer dans les détails de l'intérêt du cardio dans une routine d'entraînement ? Sans parler du côté sèche. On reste du point de vue santé. Comment peut-on dire aujourd'hui aux gens de ne pas faire de cardio ? Ce n'est pas possible. C'est juste pour moi absolument aberrant. Je tiens vraiment à vous apporter un point important sur quelque chose. C'est ma façon de travailler, mais je pense vraiment que ça devrait être l'éthique de chacun quand il s'entraîne. Quand vous vous entraînez en muscu, ou vous voulez un corps, un physique, bien, honnêtement, sortez de cet état d'esprit de ne vouloir simplement avoir une carcasse. Vous devez vous comporter comme un athlète. Et même si vous n'avez pas d'ambition compétitive dans un perquet de sport que ce soit, vous devez avoir un cardio d'athlète. Vous devez pouvoir être capable de vous déplacer, marcher sans être essoufflé. Vous devez être capable de monter les marches du métro sans être essoufflé. Vous devez pouvoir vous déplacer de manière aisée. Et je ne conçois pas qu'on puisse conseiller aux gens de ne travailler que la muscu en leur disant que oui, la muscu fait travailler le cardio. Oui, c'est vrai, votre rythme cardiaque quand vous faites de la muscu va monter. Seulement, on est sur des efforts qui sont brefs, des intensités cardiaques qui ne vont pas monter tant que ça, hormis sur des exercices vraiment du type squat ou soulevés terre. Mais c'est trop peu pour dire entretenir sa santé cardiovasculaire par le biais de ces exercices-là. Donc pour moi, le cardio doit faire partie intégrante de vos routines d'entraînement. Ce n'est pas compliqué. Moi, je suis sincèrement convaincu qu'il y a au moins 75% des problèmes cardiovasculaires qui pourraient être évités non seulement grâce à une meilleure hygiène de vie, mais aussi par le biais d'un travail cardio régulier. Et encore une fois, on ne vous demande pas un travail cardio à haute intensité 7 jours sur 7. Moi, je conseille 3 fois 25 à 30 minutes par semaine. C'est une très bonne base pour ceux qui peuvent le faire. Essayez de caler ça à la fin de votre entraînement muscu ou sur un jour séparément de la muscu. Mais il faut vraiment inclure du cardio dans vos routines d'entraînement. En ce qui concerne empêcher la prise de masse, c'est notamment, j'ai beaucoup lu que le cardio empêchait les femmes de prendre des fessiers. À quel moment peut-on dire ça ? Les femmes, quand elles veulent galber leurs fessiers, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent du volume musculaire, d'accord ? Alors effectivement, les femmes qui sont en surpoids, lorsqu'elles vont faire du cardio, elles vont perdre des fesses au visuel. Mais seulement la partie des fesses qu'elles vont perdre au visuel, c'est une partie qui n'est pas forcément intéressante puisque ça s'appelle la culotte de cheval en général. C'est cet amas de graisse sur le côté des fesses que les femmes ont parfois. Donc, je ne pense pas que les femmes qui veulent des fesses galbées, veulent des fesses galbées de graisse. Donc effectivement, dans ce cas-là, on peut dire qu'il peut y avoir une risque de perte de forme puisqu'il y a perte de graisse. Mais attention, en faisant de la musculation derrière, vous regalberiez tout ça, vous redonnerez cet impact visuel tant recherché. Ne bannissez pas le cardio sous peine de ne pas prendre des fessiers. C'est une ineptie et j'en ai marre de lire des choses comme ça. Je ne vois pas en quoi la pratique du cardio, de manière pondérée, puisse avoir un quelconque mauvais impact sur la prise de masse musculaire à quelconque endroit que ce soit. Donc mon conseil pour le cardio, pour faire bref, mon conseil pour le cardio, c'est simplement de pratiquer 3 fois 20 à 30 minutes par semaine. Vous en tirez des bénéfices sur le point du cardio-masculaire, vous en tirez des bénéfices au niveau de votre état physique puisque vous garderez un taux de graisse un peu plus bas, si bien entendu votre hygiène de vie est bonne et que votre nourriture est bien. Et vous ne perdrez pas de masse musculaire et ça ne vous empêchera pas de prendre de masse musculaire. C'est indéniable. Tous mes élèves aujourd'hui font du cardio à vraiment une ou deux exceptions près de métabolisme extrêmement rapide à qui je vais quand même faire faire 10 à 15 minutes de cardio. Sinon, tous les autres font 20 à 30 minutes de cardio minimum par semaine. Donc mon conseil, faites du cardio, n'ayez pas peur du cardio. Et mon conseil au-delà de ça, c'est faites-vous toujours votre propre opinion. C'est-à-dire que ne croyez pas que parce que vous l'avez lu ou parce que je vous l'ai dit ou parce que quelqu'un vous l'a dit, faites votre propre expérience. Entraînez-vous, faites du cardio, vous verrez que ça ne vous empêchera pas de prendre du muscle. Il suffit juste d'avoir une alimentation qui va avec. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de calories. Alors moi, je suis pour un cardio à intensité modérée. Le HIIT, je trouve, est effectivement excellent pour améliorer votre santé cardiovasculaire. Mais je trouve que vraiment répéter trop souvent, là, c'est contre-productif. Et l'expérience m'a montré qu'effectivement, le HIIT répété de manière trop régulière, tous les jours, était très carnivore en termes de masse musculaire. Si vous voulez vraiment vous éclater à faire du HIIT, je ne le conseillerais pas plus d'une à deux fois par semaine à raison de 20 minutes grand maximum. D'accord ? Moi, je suis bu sur un cardio à intensité modérée sur des durées, comme je l'ai dit, de 20 à 30 minutes, avec un rythme cardiaque qui ira toujours entre 115 et 140 pulsations par minute. Alors, quelles sont mes machines cardio préférées ? Mes machines cardio préférées, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je ne jure que par ce fameux Starmaster, donc le fameux escalator. J'ai connu cette machine pour la petite histoire en 2007 dans une salle aux Etats-Unis. Et à l'époque, je faisais 132 kg. J'avais un cardio qui pourtant n'était pas mal, parce que moi, je fais toujours beaucoup de cardio étant ancien boxeur, j'aime énormément le cardio. Le jour où j'ai découvert cette machine, mon cardio n'était pas mal. En deux minutes, j'étais en nage, les cuisses en feu. Je suis tombé amoureux de cette machine. Il n'y a jamais aucune machine qui a pu me donner une telle intensité cardio. Donc ça, c'est mon gros, gros coup de cœur. Et si vous disposez de cette machine dans votre salle, faites-en vraiment votre outil de prédilection. Elle est juste magnifique. Je trouve qu'elle est capable de vous donner une intensité au niveau des séances cardio qu'aucune autre machine n'est capable de vous donner. Mon deuxième coup de cœur, c'est une machine qu'on a, je crois, de manière inconditionnelle, toujours dans les salles depuis le début que j'ai commencé, j'ai toujours vu ces machines-là. C'est le stepper. C'est tout bête, mais ça fait le taf. Quand on maîtrise bien le stepper, attention, je dis bien le stepper, pas les cours de stepper dans les cours collectifs. C'est complètement autre chose. Et enfin, tout simple, mon troisième coup de cœur, c'est l'elliptique. Je trouve que c'est une très bonne machine. Il y a vraiment ce mouvement de course qui est imprimé sans pour autant donner des impacts aux genoux. Je ne suis pas trop pour la course à pied, passer un certain poids, parce que je trouve que courir, ça requiert quand même un minimum de technique, et que si on n'a pas cette technique, au bout d'un moment, on finit par se faire plus de mal que de bien d'un point de vue articulaire. Donc, je préfère l'elliptique, qui a les avantages de la course à pied sans les inconvénients des impacts, et je trouve ça vraiment bien. Je vais presque dire à bannir, c'est le vélo, parce que vous brûlez moins de calories sur du vélo que... Je ne parle pas des cours de RPM, qui, attention, sont très intenses, mais vous brûlez moins de calories sur le vélo classique que vous allez trouver en salle de sport. Si vous voulez du rendement sur votre temps, il n'y a aucun intérêt de passer 30 minutes sur une machine où vous allez brûler deux fois moins de calories que sur une autre. Donc, moi, en ce qui concerne le vélo, je le bannis toujours de mes routines d'entraînement, comme ça, c'est fait. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être bref, je voulais vraiment vous apporter mon point de vue sur le cardio. J'espère avoir pu éveiller un petit peu votre intérêt sur le cardio, éveiller votre intérêt sur le fait que... Il ne faut pas forcément croire ce qu'on vous dit, et que vous devez faire votre expérience par vous-même. Vous vous apercevrez que vous aurez tout à y gagner, d'un point de vue santé, et d'un point de vue développement physique. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, BK Coach. Vous pouvez aussi suivre mon actualité et mes articles sur mon blog www.bkcoaching.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501